Hello hello et bienvenue à tous pour cette deuxième partie du résumé du live 2022 de 14h autour de FF14. Si vous avez manqué la première partie, c'est pas bien grave, vous allez moins comprendre le rattrapage des infos au début, mais la suite est indépendante. Comme je disais à la fin de la vidéo précédente, on va s'attaquer au segment qui avait un côté moins informatif, comme la Naoki Zoom, même si on en a aussi matière à parler. Mais avant, j'aimerais faire un petit rattrapage sur les infos que j'ai pu manquer dans la première vidéo. En vrac, on a eu l'annonce du troisième volume de l'encyclopédia Airsea, mais sans date de sortie. Pour rappel, il y a eu une réédition récente des deux premiers volumes. Des plans pour ajouter des potagers sur les îles, voire même selon d'autres ressources, d'autres meubles de jardin sont en cours d'études. Ce qui permettrait à chacun, et pas seulement les propriétaires terriens, de faire du jardinage. La question de faire une recherche d'équipe intermonde se pose en interne, mais prendrait plusieurs années avant d'être implémentée. Sakaguchi a poussé pour un costume de Kappa, et Heihashi va s'en charger. Les reliques de Rémy Bomb vont potentiellement devenir plus faciles à farmer, même si on ne sait pas quand. Les prochaines chansons de FF4 qu'on entendra dans FF14 ont peut-être des paroles dans un style opéra. Aussi, le nom de Geralt vient de Gero, vomir en japonais, en référence à la personnalité exécrable du personnage. L'idée d'une monture de type oiseau, pour changer des chiens et des chats a été mentionnée, et plus précisément d'un coquetiel. Et pour finir, deux points sur le doublage. Celui de la Abrea a reçu beaucoup de soutien de la part des nombreuses femmes de Gundam dans l'équipe, Shuichi Ikeda doublant aussi Charles Noble, l'antagoniste principal de la saga originale. Et les équipes ont eu des réunions pour l'ajout de nouvelles voix disponibles à la création. Ça, c'est fait. Passons maintenant au segment dont j'avais promis de parler dans la première partie, en commençant par la description du fonctionnement de l'équipe des scénaristes. Les intervenants étaient, en plus de Yoshibi et Foxcrone, Hiroi Daichi, scénariste en chef, ainsi que Banri Oda et Ishikawa Natsuko, scénariste principal. Pour les présentations, le premier des trois, Daichi, a un parcours intéressant, puisqu'il a commencé en fondant une troupe de théâtre pour laquelle il écrivait des pièces. Il a ensuite rejoint les équipes de F14 en 2014, aux alentours de la 2.3. Le défi Ramu dans l'épopée. Il a notamment travaillé sur le Gold Saucer, sorti à la 2.51, et la quantité faramineuse de personnages à créer pour peupler les lieux en a fait son plus mauvais souvenir. Il est maintenant principalement en charge du scénario principal entre les extensions. Il avait d'ailleurs travaillé sur les chapitres éditionnels de Stormblood et Shadowbringers, mais ça ne l'empêche pas de plancher sur des quêtes secondaires, comme toutes celles listées à l'écran. Oda est lui aussi crédité depuis Home Reborn, bien que seuls ses travaux récents aient été mis en avant. Mais c'est pas des moindres, puisqu'il est responsable du lore dans son ensemble, mais a aussi fait les quêtes de Fosher et toutes les mises à jour scénaristiques pour l'implémentation du système de renfort. Il s'occupe sans surprise de l'encyclopédia Orzea, dont on parlait plus tôt, mais c'est aussi lui qui a écrit le livre illustré de Namazu and the Greatest Gift. Il a aussi participé à la collaboration entre FF14 et le jeu mobile Near Reincarnation. Cherchez pas dans notre MMO favori, c'est dans le mot bagué que ça s'est passé. Et la dernière des trois, mais aussi la plus reconnue au vu du succès de Shadowbringers et Endwalker, Ishikawa, scénariste de ces deux extensions, mais aussi des quêtes de Surinor, Alchimiste jusqu'au niveau 50, Chevalier Noir, ainsi que de la Tour de Cristal, d'Omega et Bahamut. Autant dire du lourd. C'est en plus elle qui fait le lien entre l'équipe des scénaristes et celle du son menée par Masayoshi Soken. Et au vu de ses responsabilités comparées à celles de Daechi, qui pour rappel est le scénariste entre les extensions, et de son succès, elle a récemment pris du galon puisqu'elle sera chargée de la supervision du scénario principal de la prochaine extension. Bref, tout ce petit monde est chargé d'écrire l'histoire du jeu et est venu expliquer le fonctionnement de leur équipe. Ce qu'ils ont fait en prenant pour exemple, vu qu'il fallait créer le concept de 2-0, les quêtes de rôle de Shadowbringers. La méthode n'est pas particulièrement révolutionnaire, et toute personne ayant bossé dans une grosse entreprise avec plusieurs équipes de taille conséquente peut se faire une idée des grandes lignes qui la constituent. D'abord, la conception. Trouver une idée pour savoir où aller, et ce en fonction des besoins et des contraintes. Puis vient le brainstorming, où tout le monde balance ses idées et discute chacune d'elles. Ensuite, c'est au tour de l'écriture des spécifications qui comporte le niveau des quêtes, leur nombre, celui cinématique, etc. Et c'est là qu'on voit que le jeu vidéo reste un projet informatique puisque même un aspect aussi artistique que la création d'une histoire passe par des étapes similaires. Soit dit en passant, ça s'applique aussi au projet d'ingénierie en général. Ils précisent par ailleurs que comme c'est un jeu vidéo, ils doivent tout préparer en amont avant de passer aux étapes suivantes. Même si perso, je dirais que c'est plutôt parce que c'est un gros jeu et qu'ils sont plusieurs à l'écrire. Et après que le gros du scénario a été décidé, ils passent à la répartition des tâches de rédaction. Chaque personne étant en charge d'une série de quêtes. Ces tâches se répartissent en trois étapes. L'élaboration de l'intrigue avec création du brouillon, réunion, fignolage, vérification par le chef, puis vérification du lore. Puis, le storyboard des cinématiques, avec les discussions sur l'implémentation, l'écriture du storyboard, les deux mêmes vérifications et la réunion d'implémentation. Et enfin, l'écriture du texte, avec encore une fois le brouillon, une lecture avec Yoshida, toujours les deux mêmes vérifs, et enfin des discussions d'implémentation. Au vu du temps que prennent les cinématiques pour être finalisées, leur écriture est parfois priorisée. On rappelle qu'Anne Volker avait été en partie décalé à cause d'une insatisfaction de Yoshibi sur une cinématique. Et on parlait d'implémentation à la fin des étapes 2 et 3, c'est tout simplement sur en quoi constitue l'écriture des scripts, l'insertion dans le jeu des textes, le placement des PNJ, l'isterre à Zemot, etc. Ce n'est pas que ça, bien sûr, puisque c'est aussi là qu'a lieu la traduction avec la vérification des problèmes éthiques, et j'imagine culturels. Mais aussi des ajustements suite au retour des équipes, puis du directeur, le Shida, et enfin après correction des bugs. Voilà comment se passe l'écriture du scénario pour FF14. J'avais aussi parlé plus tôt des quêtes de rôle qu'ils avaient utilisées en exemple. Mais ça leur a au final surtout servi à illustrer jusqu'aux spécifications, bien que ça restait intéressant puisqu'on y a appris ce qui a mené à créer ces quêtes. En fait, les quêtes de job étaient toutes plus ou moins finies. Elles ont toutes eu droit à un épilogue après, mais il n'y avait pas matière à plus. Et il fallait trouver un autre moyen de rendre centraux des jobs et leurs mécaniques, tout en donnant une raison de monter les autres. De plus, ils n'avaient pas trouvé un moyen élégant de montrer ce qui était arrivé à Hardware et ses compagnons. Pour finir, Yoshida avait émis la requête de faire en sorte que les quêtes sur lesquelles ils planchaient devaient forcer l'acquisition de l'équipement de fin avant les dernières instances d'épopée. D'ailleurs, ça a posé des problèmes parce que l'obligation de faire des quêtes de rôle forçait les joueurs à revenir en arrière pour les faire avant de continuer l'épopée. Et ça n'a par conséquent pas été gardé dans Unwalker. Une autre contrainte avec laquelle ils ont dû faire, c'est que le guerrier de la lumière reste central. Mais que ce n'est pas possible dans les flashbacks. Heureusement, la fonctionnalité pour jouer un autre personnage implémenté en 4.3 a permis de ne pas raconter ça qu'avec des cinématiques. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont décidé en phase de spécification. Tout comme l'amélioration de l'équipement du groupe au fur et à mesure de l'histoire. Une autre idée qu'ils ont eue était de distiller le fil rouge du scénario dans les 4 chaînes de quêtes de rôle. Justement pour inciter les joueurs à toutes les faire afin de comprendre tous les tenants et aboutissants. Et pour la petite anecdote, ces chaînes de quêtes quand ils se les sont répartis, c'est Oda qui a hérité des soigneurs. Parce qu'elle était la plus complexe et que personne d'autre n'en voulait à cause de ça. Voilà, c'est fait pour ce segment. Vient ensuite la présentation de l'équipe son qui va être beaucoup plus rapide vu qu'ils n'ont pas présenté leur fonctionnement mais seulement les membres de l'équipe présents pour faire ensuite un jeu de quiz qui ne nous apprend pas grand chose à part les quelques trivias qu'on a listés dans la première vidéo. Mais pour résumer, l'équipe son est menée par Masayoshi Soken et se charge tout autant des musiques que des effets sonar. Des sons d'environnement, du moteur de son ou encore de l'implémentation des voix. Et ce, dans les six langues du jeu. Ils conçoivent tous les sons et s'occupent aussi de la balance, ce qui permet de ne pas vous exploser les oreilles. Quatre membres sont venus pour le live. Go Kinuya, le concepteur sonore en chef depuis dix ans et qui a récemment fait ceux du faucheur mais aussi ceux de l'astro il y a un moment. Asami Fujita, conceptrice sonore qui s'est chargée des sons des danseurs, sages, mages rouges, ainsi que de Titania, Zordiark et du chantre de l'anéantissement. Takafumi Imamura, compositeur entre autres des thèmes de Boss Dan Walker, du Crystal Mer de l'Hyperboré, ou encore de Charlayan Nocturne. Et d'après ses collègues, doué pour les musiques à la guitare. Et enfin, Daiki Ishikawa, compositeur, lui de Charlayan Dürne, Grinsatan Nocturne et du thème de Guerre le Mal. Sa spécialité étant de son côté, les musiques au piano. Le jeu était principalement constitué de blind tests et de questions sans vraiment grand intérêt. Quoique je ne doute pas du potentiel divertissement pour quiconque comprend le japonais et MFF14. Et pour ceux qui voudraient connaître le résultat, l'équipe des deux compositeurs a gagné face à celle des concepteurs sonores et face à Soken, arrivée dernière. On a enchaîné avec un segment plutôt intéressant puisqu'il a vu Yoshida et des comédiens discuter de la vision de leur personnage et de leur interprétation dans la Naoki's Room. Les intervenants étaient Yoshitsugu Matsuoka, qui double Hermès et Hanon, Itaru Yamamoto, pour Renard, et Yuma Uchida, la voix de Grahachia. Il y avait bien sûr aussi Yoshida qui accueillait tout ce bon monde. Tous jouaient à FF14 et on a aussi eu l'info qu'un autre comédien jouait avec eux, Nobunaga Shimazaki, qui double le guerrier de la lumière dans Mobius Final Fantasy. Chacun a parlé de son personnage et de son approche, Yoshibi commentant de temps en temps leurs réflexions. A commencer par Matsuoka, qui avait abordé son rôle en se demandant s'il devait imiter Yanagita, celui qui joue à Saki. Et ça lui a pris deux heures de discussion pour cerner Hermès et Hanon, et entre autres comprendre qu'Hanon était un personnage différent d'Hermès, et que le cœur de son jeu était pour ce dernier. En particulier, Hermès comprend le concept de mort pour les anciens et de retour à la planète, mais trouve ça quand même absurde. Matsuoka pense qu'Hermès a développé une forme d'amour familial pour Météion, et a peur que celles-ci subissent le même sort que les autres spécimens. L'étruit et refabriqué à Amoroth. Il pense aussi qu'Hermès aurait mieux fait de ne pas tout garder pour lui. Surtout que, d'après Yoshida, le guerrier de la lumière aurait été là pour l'aider, mais ils n'ont pas passé assez de temps ensemble pour que l'idée se concrétise. Mais toujours selon Yoshida, s'il s'était ouvert à un membre du conseil, il aurait été probablement ostracisé. Au passage, Yoshida n'a pas fait part de ses impressions avant, parce qu'il ne voulait pas interférer dans la direction des comédiens de doublage pour éviter toute confusion due à des contradictions entre producteur et directeur. Yamamoto, quant à lui, a eu une première impression à l'opposé de ce qu'était Runard. Celle d'un gros dur, un genre de Yakuza. Surtout que, vu comme il s'adressait à Yachtola avec déférence, à la manière des mafias japonais, ça se tenait. Et il s'est d'ailleurs toujours posé la question sur ce point, mais n'a pas encore de réponse. Et nous non plus d'ailleurs. Concernant sa relation avec Yachtola, justement, il a toujours essayé de montrer que Runard ne la verrait jamais comme un intérêt amoureux, mais comme un membre de la famille qu'il respecte, et c'était pas facile à dépeindre. D'autant plus que les scénaristes ont toujours fait en sorte qu'il soit représenté comme gentil, tendre et posé, mais qu'avec Yachtola, les aspects inhabituels de Runard ressortaient. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le Rosgar est le personnage préféré de Yushiki dans Shadowbringers, ce qui a sans surprise bien plu à Yamamoto. Enfin, Uchida fut le dernier à prendre la parole sur son rôle, qui fut un poil compliqué, surtout parce qu'il ne savait pas sur quel pied danser pour le jouer. En effet, N'Graha Exarch est assez différent de celui qu'on connaissait avant. Faut dire que les gens changent en un siècle de vie. Il a donc choisi de le jouer comme quelqu'un n'abandonnant jamais, même face à des situations qui auraient désespéré n'importe qui d'autre, et comme un perso digne de confiance pouvant soutenir le guerrier de la lumière. Après ce tour de table, ils ont abordé les retours d'expérience en tant que joueurs des comédiens, puis ont enchaîné sur un run de la tour de circus en mini-level, mais rien d'autre vraiment notable. Est venue ensuite une partie que je n'avais pas listée à la fin de la première vidéo, mais que je me suis fait chier à traduire moi-même, donc on va en parler. Un jeu sur le top 10 des plats les plus commandés à Leors et à Café. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'enseigne, c'est un petit resto thématisé autour de FF14. Enfin, un... plutôt deux, puisqu'il y en a un à Tokyo et un à Osaka. Leurs plats sont tous arrangés pour correspondre à des éléments du jeu. Je passe les résultats du jeu, voici la liste des plats. En 10e position, on a eu le Tiramisu Manalima de Mage Noir. En 9e, les pas de façon Nitschokobo. En 8e, la tour de cristal Eternal Wind. En 7e, le chocolat de la lune de l'aube. En 6e, le lancement du plongeon céleste Agniogrié. En 5e, le Mahimahi Fish and Chips. Puis en 4, les mazesoba spéciaux de l'Empire de Guerre le Mal. En 3e, le thé au lait Muelo Mog. En 2e position, la patate au fromage de la réprobation ailée. Et le plus commandé, c'était la brioche à la viande spéciale Grominou. Pour ceux qui se demanderaient, aucun de ces planés dans le livre de recettes The Ultimate Final Fantasy XIV Online Cookbook. Et c'est bien dommage. Enfin, le dernier segment était l'entretien avec Hironobu Sakaguchi. Et ça aurait pu être intéressant, mais comme l'a si bien résumé Yoshida lui-même, ils sont désolés que cette partie du live soit juste de vie qui papote. Et il est vrai qu'on n'apprend pas grand chose, en dehors de quelques détails personnels sur Sakaguchi et Yoshida, des impressions en tant que joueur de F14 de Sakaguchi, et qu'il est content de voir ses créations être perpétuées dans la franchise. Quelques infos et parts ont été données, mais je vous renvoie à la première vidéo pour les avoir. Voilà voilà, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. J'ai aussi un Twitter, un Discord et un Twitch, donc si le cœur vous en dit, faites-y un tour. Mais surtout, merci d'avoir suivi ce résumé. Sur ce, guerrières et guerriers de la lumière, à la prochaine.